J'ai été figurant dans un film au Maroc, un jeune metteur en scène marocain qui cherchait des figurants européens. Alors il avait un copain français qui nous avait contacté, si on voulait bien y aller, etc. En me disant, bon, il ne pourra rien vous donner, on s'en fout, on était allé dans des ruines romaines. Et là, on était censé accompagner une autorité du protectorat marocain, français donc. Et on avait, moi j'étais en légionnaire, avec la petite voilette sur le képi derrière. Mais je me suis marré parce qu'il fallait mettre des guêtres. Il n'y avait que moi qui savait les mettre, les autres ils n'avaient pas fait le service militaire. Alors on a mis des guêtres. Et ce film, quand je suis arrivé à Narbonne, il est sorti une fois dans une association. Je lui ai dit, oh ben j'irai le voir un jour. Et puis il n'est jamais plus sorti, ça fait que je ne l'ai jamais vu. Francis, tu as quel âge ? Je vais avoir 84 ans. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Bon, je suis né au Maroc. J'y ai passé, pour le moment, la plus grande partie de ma vie, puisque quand j'en suis parti, j'avais 45 ans. J'ai fait des études en partie, une seule année en France et le reste au Maroc toujours. Et j'ai été enseignant. Et partie du Maroc, arrivé en France, j'ai continué ma carrière d'enseignant à Béziers. Et j'ai pris ma retraite, donc à l'âge où on l'apprenait à ce moment. Enfin, j'ai pu l'apprendre à l'âge de 60 ans. Comment ça se passait, ton enfance au Maroc ? Qu'est-ce que tu faisais, petite enfance ? Mon père était responsable d'une usine d'explosifs. Donc c'était un monde clos. On y habitait sur place. Il y avait 30 hectares qui étaient clôturés, avec interdiction à quiconque d'entrer. Mais c'était pour mon frère René et moi, nous avions quelques mois de différence, un paradis. Il n'y avait personne. C'est là qu'on a connu nos premiers émois « écolos ». Alors bon, on passait notre temps à courir le bled, comme on disait, à chasser avec le lance-pierre, à chercher des choses qui étaient tout à fait inhabituelles pour tout le monde. Mais peu à peu, nous les connaissions. Nous avons appris à les connaître. Alors, pourquoi le lance-pierre, tu dis, chasser, c'était… Quel était le cheminement, le désir à cette époque, enfance ? C'était s'approprier, pas de jumelles, c'est ça ? Oui, alors les jumelles, elles sont arrivées beaucoup plus tard. Oui, c'est-à-dire qu'on voulait connaître les choses. Donc un oiseau, il faut l'avoir en main pour le connaître. Après, j'ai appris plus tard que, par exemple, certaines espèces se distinguent au nombre de plumes, de la queue ou des choses comme ça. Mais au départ, on n'avait absolument rien d'autre qu'à les regarder. Et essayer de les approcher le plus possible. Donc souvent, il fallait les tuer. Un peu comme les ornithologues du 19e. De l'époque. J'ai rencontré une fois un très grand ornithologue français qui était passé au Maroc. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à l'ornithologie de manière plus, entre guillemets, scientifique, et il avait la plus belle collection d'oiseaux de France. Et on a parlé d'oiseaux. Donc il y a ce côté un peu, parfois, chez certains naturalistes collectionneurs. Oui, oui, oui. Un peu. Mais, bon, moi, les collections, il s'est trouvé que mon frère aîné était un très bon dessinateur. Donc nos collections, ça a été d'abord des dessins. Je suis arrivé à la photographie beaucoup plus tard. Lui a été photographe, et moi, je suis arrivé à la photographie très, très tard. J'avais plus de 40 ans à ce moment-là. Quelle langue vous parliez ? Alors, nous parlions le français, mais comme nous habitions donc en plein bled, mes camarades de jeu étaient marocains. Donc je parle un peu l'arabe qu'on appelait dialectal, qui s'appelle aujourd'hui Darija, et qui est l'arabe populaire. Quelques mots que tu aimes bien, qui te reviennent ? Par exemple, il y en a plein qui me reviennent. Je dois, par exemple, avouer que quand je suis au volant de la voiture, et que quelqu'un me fait une vacherie, c'est en arabe que je l'insulte. Pourquoi en arabe ? Je sais, ça me vient naturellement. C'est quand même pas une langue de l'insulte, de l'invective. Oh là là ! Oh là là ! Les premières choses qu'on apprend quand on est gamin dans une langue, ce sont les insultes. Ce sont les insultes. Et puis bon, maintenant, je connais quelques Marocains, et quand on se croise, on se dit bonjour en arabe. Ça va à l'air ? 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 Ça va ? Donc est-ce que tu, au fond, tu considères que tu as une double culture ? Presque. 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 C'est-à-dire que je ne fais pas tellement de différence entre tout ce que m'a apporté ma vie au Maroc, et le Maroc et les Marocains, et tout ce que le fait d'avoir fait des études m'a apporté par le français, la langue française. Comme en plus, il s'est trouvé que j'ai fait des études espagnoles, donc j'ai aussi, en quelque sorte, une troisième langue. Donc un goût pour les langues, en fait. Oui, oui, oui. Je ne parle pas anglais, mais je ne m'en sens pas du tout honteux. Alors tu me disais que tu connais les oiseaux par la vue, tu les connais par le lance-pierre, et tu les connais par le ventre. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on tue un oiseau un peu rare, mon frère le peignait, le dessinait, et moi je le mangeais, pour voir un petit peu quel goût ça pouvait avoir. Et j'ai été parfois très déçu, et d'autres fois enthousiasmé. Quel goût ça a ? Ça dépend, ça dépend. Par exemple, l'engoulevent est une chair percayée délicieuse. La chouette chevêche, qu'on appelle aujourd'hui chouette chevêche Athéna, c'est plutôt coriace. C'est plutôt coriace. Et un jour, ma mère a fait une mayonnaise avec un oeuf de faucon pèlerin. On avait tué un faucon, mon frère avait tué un faucon, mais là, c'était un peu plus tard, on avait récupéré le fusil du grand-père. On me raconnait, parce qu'on n'avait pas de permis de chasse. Il avait tué un faucon, et en les trippant, en le vidant, j'avais trouvé un oeuf que j'avais mis naturellement au frigo. Quand ma mère a cherché des oeufs pour faire sa mayonnaise, elle n'a pas fait attention, et donc il y avait un oeuf de poule et un oeuf de faucon aussi. Alors, au Maroc, est-ce qu'on peut dire que tu es un pied noir, c'est ça ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand j'étais gosse, les pieds noirs, c'était ceux du Maroc. Ceux d'Algérie, on les appelait les troncs de figuier. Ensuite, bon, pieds noirs, oui, si on veut, je dis pieds noirs. Tu peux rappeler ce que c'est, ces pieds noirs ? Oh là là, c'est une longue histoire, c'est une longue histoire. C'est des gens avec les bottes, c'est ça, des barquants de... Non, c'est l'histoire de la France colonisatrice. 1830, la conquête de l'Algérie, Bugeau, etc. Et puis, à partir du début du XXe siècle, on s'étend un petit peu vers le Maroc, le général Lyoté devenu ensuite maréchal Lyoté, le traité d'Algésiras, qui permettait à la France d'occuper une grande partie du Maroc, sauf le nord qui restait à l'Espagne, pour pouvoir laisser le champ libre aux Anglais en Égypte. C'est 1912, ça. Et ensuite, le Maroc est devenu un protectorat. Ils servaient à quoi, ces explosifs ? Alors, c'était des explosifs destinés... Ce n'était pas du tout militaire. Ce n'était pas du tout militaire. Ça servait à creuser les puits, dans les carrières, etc. Et donc, j'ai commencé à rêver, parce que je savais que certains explosifs partaient dans des zones tout à fait perdues du fin fond du Maroc, dans le Haut-Atlas, au-delà des Atlas. Quand j'ai pu y aller plus tard, pour moi, c'était un petit peu comme si je revenais aux sources. S'il y a une corrélation entre une personne et les paysages de son enfance, tu es marocain ? Presque, oui. Oui, plus tôt, oui, plus tôt. À quel moment vous rentrez en France, alors ? Et pourquoi ? Alors, on est parti pour deux raisons. La première, c'est que ma femme et moi, elle était enseignante aussi. Elle formait des institutrices. Et moi, j'ai formé aussi des collègues marocains, parce que j'étais chargé d'inspection et de formation pédagogique. Et on s'est rendu compte que, puisqu'on formait des gens, il était naturel qu'on laisse la place à ceux qu'on avait formés. Et la deuxième raison, c'est que nos deux enfants étaient en âge de faire des études et qu'on pensait qu'il était profitable pour eux de faire des études plutôt en France, puisque au Maroc, c'était assez réduit les possibilités d'études. Voilà, c'est comme ça qu'on est rentrés. Enfin, quand je dis rentrés, non, on est parti. C'est quelle année, ça ? 81. 81, d'accord. Alors, qu'est-ce que... Alors, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Quand t'arrives, qu'est-ce que tu fais ? T'es où ? Alors, je suis nommé dans un collège à Pézenas. Ma femme est nommée, elle, dans un lycée à Béziers. Alors, on la met, on la bombarde, professeur de sciences économiques, alors qu'elle n'en avait jamais fait, puisqu'on n'en faisait pas à notre époque, et qu'elle avait une formation de psychopatheau-gouleveur, une psychologue. Bon. Et puis, grâce à Dieu, mon poste a été supprimé à Pézenas, et j'ai été muté à Béziers. Et je suis allé à Béziers, dans un très sympathique lycée, tout près de la cathédrale, le lycée qui se trouve là, et qui, pour moi, est magnifique. Alors, tu arrives en 1981, avec ce bagage ornithologique, qui est né sur le territoire marocain. Oui, mais je dois quand même dire qu'à partir des années 60, à la suite de toute une série de circonstances, j'ai commencé à m'intéresser à l'ornithologie, de manière plus, comme je l'ai dit, scientifique. Par exemple, un jour, quelqu'un m'a dit, « Mais pourquoi est-ce que tu ne baguerais pas des oiseaux ? Tu as l'air de les connaître, etc. » Alors, j'avais pris contact avec un responsable d'un laboratoire de zoologie, à la faculté des sciences de Rabat. Il m'a donné l'autorisation de baguer, et je me suis mis à baguer des oiseaux. Et puis, j'ai acquis mon premier manuel d'ornithologie, parce que jusque-là, je déterminais les oiseaux avec le dictionnaire Larousse, ce qui n'est pas l'idéal. Et puis, il y avait un rabat, où j'allais régulièrement pour faire mes études, donc, il y avait un laboratoire avec une collection d'oiseaux empaillés, et donc, j'ai appris les noms latins, comme ça. Je me rappelle que le premier nom latin que j'ai appris, et que, plutôt que mon frère a découvert, et qu'il m'a communiqué, c'était le nom du... Cucougé, Clamator glandarius, que j'appelle volontiers le Clamâtre glandeur. Et puis, j'ai rencontré, au cours de vacances d'été en France, un grand ornithologue, François Hu, qui est l'auteur de certains livres sur les oiseaux de Chine. Hu, 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 Hu. Il habitait à Pesnas. Il avait sa résidence à ce moment-là à Pesnas, sa résidence était. Nous étions allés le voir avec mon frère, et c'est lui qui m'a dit deux choses. Il m'a dit, M. Fourneron, il faut que, d'une part, vous appreniez les noms latins, parce que, quand vous rencontrerez des étrangers, si vous donnez le nom latin des oiseaux, ça le fera. Eh bien, il dit d'autres choses, vous preniez des notes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des notes sur les oiseaux. Et donc, peu à peu, j'ai été pendant très longtemps le seul bagueur du Maroc. Venez des missions qui venaient de l'étranger baguer des oiseaux de temps en temps, mais enfin, bon, moi, j'étais là, à chaque fois que je pouvais, j'ai eu des reprises très intéressantes, un peu partout, quoi. Notamment de cigogne, jusque dans la vallée du Niger, bord du lac Tchad, des hirondelles un peu partout, des fauvettes, des grives. Je me souviens d'une grive qui avait 17 jours pour partir de l'endroit où je l'avais baguée et se faire tuer par un chasseur en Aquitaine. 17 jours. Si elle est partie le jour même, elle a mis 17 jours, si elle a été tuée le jour où elle est arrivée. Mais il est probable qu'elle a mis moins de 17 jours parce qu'elle a dû attendre de bien se refaire ses forces avant de continuer le voyage et de se faire tuer quelques jours après. Tu peux me parler de la différence qu'il y a entre un oiseau vu à l'œil nu ou par les jumelles et l'oiseau qu'on a en main ? Alors là, l'oiseau qu'on a en main, bon d'abord, j'ai toujours eu une impression extraordinaire de fragilité. Donc, on m'avait communiqué un manuel de bagage des oiseaux et je savais comment il fallait les tenir, comment il fallait les manipuler et j'étais toujours très respectueux des oiseaux que j'avais en main comme ça. D'autant plus que souvent, il fallait se livrer à certains examens. Je parlais tout à l'heure de la longueur des plumes. Certains oiseaux, tiens, il y en a un qui passe là. Bon. S'il vous plaît, Francis Fornerot, retournez à la classe. Voilà, ben voilà, voilà. C'est un traqué. Voilà. Un traqué. Bon. Donc, tu disais la différence entre le... Voilà, le poids des oiseaux. Vous avez des oiseaux qui font à peine 10 grammes et qui font 4 à 5 000 kilomètres par an pour aller de l'endroit où ils vont passer l'hiver et revenir à l'endroit où on se reproduit. Et parfois aussi, on a la chance, mais ça m'est arrivé très très peu de fois, d'attraper un oiseau qui est déjà bagué. Je me souviens d'une fauvette à tête noire qui avait été baguée en Suisse. que j'ai eue en main. Donc, j'ai pu noter, etc. On fait des découvertes comme ça, c'est intéressant. Très intéressant. Alors, il y a une autre dimension des oiseaux, c'est le champ, le cri. Oui. Alors là, c'est beaucoup plus tard que j'ai appris à distinguer les champs d'oiseaux avec un responsable de laboratoire de zoologie de rabat, avec qui je suis devenu ami maintenant et que je considère un peu comme un de mes mentors. Il faisait ce qu'on appelait des qualités. On étudiait des densités de population, de présence au champ. Donc, on allait à un endroit déterminé, on restait 20 minutes et on notait tous les champs. Et on faisait ça comme ça. Plutôt le matin, non ? C'est ça ? Voilà, plutôt. C'est-à-dire que ça dépend puisqu'il y a certains oiseaux qui chantent plus tôt le matin. Par exemple, au Maroc, ils chantent le matin puis ils arrêtent toute la journée. Alors qu'ici, ils peuvent... Voilà. Et donc, comme ça, j'ai appris un peu à connaître les champs d'oiseaux. Mais souvent, je cale. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Et est-ce que tu avais une attirance pour les plantes, par exemple ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne s'intéresser qu'aux oiseaux. D'abord, parce qu'il suffit de savoir ce dont ils se nourrissent, pour savoir où on peut les trouver. Les plantes, donc. Et à partir de là, quand on se promène dans un champ, on voit des papillons, on voit des libellules, on voit des chenilles, des araignées. J'aime beaucoup les araignées. Et je les aime d'autant plus que Victor Hugo a dit un jour « J'aime l'araignée et j'aime l'ortie parce qu'on les hait. » Voilà. Très bon. J'aime beaucoup les araignées. Alors revenons à Bézenas et Narbonne. Donc quand tu arrives dans ce nouveau milieu en quelque sorte avec ce bagage d'ornithologues, de botanistes un peu, qu'est-ce que tu te dis de ce milieu ? En gros, de ce qu'on appelle l'Occitanie, enfin, on va dire plutôt le Languedoc, bref. qu'est-ce que tu penses de ce milieu ? Comment il t'apparaît ? Au début, quand je suis arrivé, bon, très modestement, je savais que personne de ceux que je rencontrerais me connaîtraient et connaîtraient entre guillemets mon passé. Alors j'ai commencé peu à peu à sortir, à me promener un petit peu vers les étangs, tout ça. Et puis j'ai eu la chance une fois tout à fait par hasard de rencontrer quelqu'un qui m'a aidé un petit peu à mieux connaître l'endroit. Et puis peu à peu, j'ai continué un petit peu à baguer. Mais un jour est arrivé de Paris, du Muséum de Paris, une nouvelle réglementation qui disait qu'il fallait désormais avoir un programme de bagage. Il n'était plus question de baguer tout ce qu'on voyait, etc. Il fallait baguer. Alors moi, on m'avait demandé si je voulais baguer des alouettes en migration la nuit. Bon, moi la nuit, non. La nuit, tu dors. Par exemple. Par exemple. Et donc, j'ai arrêté de baguer. Mais enfin, peu à peu, j'ai rencontré d'autres ornithologues et peu à peu, je suis entré dans une association qui s'appelait La Ronde et qui était un petit peu comme une porte ouverte sur l'ornithologie du pays, en quelque sorte. Je voudrais tout de suite préciser une chose, c'est qu'aujourd'hui, je ne me dis plus ornithologue. Je me dis oiseologue. J'ai un ami qui m'a dit que j'étais plutôt oiseologue et ça me convient parfaitement. Alors, comment tu fais la distinction ? Eh bien, l'ornithologue, il fait partie un petit peu de ces gens qui savent. Moi, modestement, je ne sais pas tout. Loin de là. L'oiseologue, si on fait de l'étymologie du mot, il s'intéresse aux oiseaux. Il connaît un peu les oiseaux. Bon, comme le philologue connaît un peu les mots et le phlébologue les artères. Mais donc, je préfère qu'on m'appelle, je préfère me dire oiseologue. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux me dire toujours de ce Languedoc-Roussillon, de Pézenas et tout ça, quand tu arrives, alors là, un peu plus largement, des gens, comment tu sens le pays ? Alors, bon, j'ai rencontré des gens... Parce que tu es un estranger à l'époque. Pas tout à fait, parce que je dois rappeler que mon père était de l'Hérault. Donc, quand nous venions aux vacances, on allait dans l'Hérault. D'accord. Dans un village de l'Hérault situé en Trague des Pézenas. Et donc, je connaissais un petit peu la façon d'être, la façon de vivre, la façon de regarder l'autre, des gens d'ici. Mais peu à peu, bon, j'ai fait... Je n'ai pas fait de distinguo en ce sens que je n'ai pas cherché à faire une hiérarchie. Au contraire, j'ai trouvé que c'était très intéressant que je ne sais plus qui a dit on s'enrichit des différences finalement. Donc, je me réjouissais quand je rencontrais quelqu'un avec qui je n'étais peut-être pas d'accord mais avec qui je pouvais dialoguer. Ça a été le cas, par exemple, avec certains chasseurs. On pouvait parler avec eux pour m'en parler. Tu veux dire qu'à l'époque ou... Oui, à l'époque. ça commençait, ça commençait. Et puis finalement, bon, la ronde a évolué, est devenue la LPO. Et moi, j'ai été... on m'a demandé si je voulais faire partie du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Alors, j'avais accepté parce que la personne qui me l'avait demandé m'avait dit vous comprenez, c'était une dame, je suis une seule femme au milieu de 17 chasseurs. Et bon, ma voix ne compte pas. Donc, je suis entré là-dedans et j'ai rencontré des chasseurs. Certains avec qui j'ai pu discuter, dialoguer, encore une fois, sans vouloir absolument les convaincre ou être convaincus. Mais en observant qu'on avait des différences, mais que ces différences... Il y avait des points communs ? Ça peut arriver, oui. Par exemple, souvent une certaine connaissance des espèces. Par exemple, parce qu'on est dans une zone très importante en ce qui concerne les migrations d'oiseaux, les dates d'arrivée, de départ, les dates de passage de certaines espèces. Et toi, comme eux, goûte à la chair de l'oiseau ? Oui, mais bon, je dois dire que j'ai arrêté de goûter les oiseaux parce que, bon, finalement, une bonne... un bon saucisson, c'est quand même meilleur qu'une chouette. Et là où... là où tu penses que du côté du chasseur, c'est too much, ce serait quoi ? Ou c'est... Alors, je me réfère un petit peu au Maroc. Au Maroc, il y avait beaucoup de chasseurs. Il y a encore beaucoup de chasseurs. Mais il y avait un principe qui était que... D'abord, j'ai toujours connu la chasse au Maroc avec un nombre limité de gibier. C'est-à-dire, tant de perdraux, tant de lièves par jour de chasse, avec des contrôles à l'entrée des villes égard à ceux qui avaient tué trois lièves alors qu'il fallait n'en tuer que deux. Et puis, j'ai constaté aussi que dans l'ensemble, les... Comment dire ? Les chasseurs... Alors, pour revenir à ce qui se passait au Maroc, c'est que les chasseurs respectaient ça. Respectaient ça. Et puis, il y avait un autre principe, c'est qu'il y avait des zones qui étaient réserves permanentes. On n'avait pas le droit d'y chasser. il y avait des zones qui étaient réserves temporaires. On pouvait les chasser pendant un, deux ans, c'est tout. Puis, on les refermait. Et puis, il y avait des zones qui étaient ouvertes pendant deux ans mais qu'on fermait. Donc, ça fait qu'il y avait une espèce d'équilibre qui se maintenait. Ce qui n'est pas, du coup, je crois, le cas. Il n'y a qu'une chose que je voudrais... Est-ce que c'était une chasse vivrière ? En partie, oui. Mais parce que souvent, d'ailleurs, il faut dire la vérité, les chasseurs étaient surtout des... Comment dirais-je ? Des Européens. Les Marocains qui étaient chasseurs, ils étaient chasseurs parce qu'ils chassaient. Il ne faut pas oublier que pour... C'est un apport de... Oui, il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'une viande ne peut être mangée par un musulman que si elle a été rituellement égorgée. Ce qui n'est pas le cas quand on tue un oiseau d'un coup de fusil. Voilà. Je voudrais, à propos des différences, etc., par exemple, je me battais chaque année au Conseil départemental de la chasse pour limiter le nombre d'espèces dites nuisibles. Parmi les espèces dites nuisibles, celle la plus prestigieuse, c'est le pigeon ramé, la palombe. Eh bien, il était très intéressant de noter que, alors que dans les Pyrénées, orientales, la palombe n'était pas considérée comme nuisible, arrivée dans l'autre, elle était nuisible. Alors imaginez-vous la palombe franchissant la frontière en disant « Je confie mon âme au Seigneur parce que là, je vais y passer. » C'est complètement idiot, ça. C'est quelque chose qui ne pourrait pas aller. Romar, tu me diras, aujourd'hui, peut-être avant, il y a certains humains qui, passant certaines frontières, changent de statut. Oui, d'accord, mais il y a aussi que, par exemple, les oiseaux obéissent à la grande loi, comme les humains d'ailleurs, à la grande loi de l'adaptation avec un A majuscule. Darwin. Oui, je ne sais pas si Darwin a dit ça comme ça, mais en tout cas, moi, je constate une chose, c'est que, pourquoi un oiseau quitte, par exemple, la Norvège au mois d'août pour aller se nourrir en hiver, donc, au sud du Sahara, parce qu'il est insectivore et qu'en hiver, au Norvège, il ne doit pas y avoir beaucoup d'insectes. De la même façon, pourquoi est-ce que quelqu'un va quitter son pays pour aller essayer de trouver un endroit où il pourra mieux vivre, mieux élever ses enfants ? Ben, c'est un émigré ou un migrant, c'est comme vous voulez. Émigré, migrant, migrateur, ça a la même racine. Parce que tu vas un peu sur ce terrain, on peut penser à Robert Hénard, par exemple. Par exemple. L'observation de la nature et plus précisément des oiseaux peut produire des enseignements sur la vie, quelques réflexions philosophiques. Oui, oui, oui. Par exemple, j'observe que les oiseaux s'adaptent, même aujourd'hui. Par exemple, on a constaté que certaines fauvettes à tête noire qui passaient l'hiver d'Allemagne qui passaient l'hiver au sud du Sahara finissent, pour certaines d'entre elles, par passer l'hiver en Angleterre parce qu'il y fait moins froid. On a aussi constaté une chose, c'est que, ça c'est la dernière que j'ai apprise que je trouve géniale, les mésanges, une mésange qu'on appelle la mésange charbonnière, des chercheurs anglais parce que les anglais sont très pointus sur ce genre. On a découvert que certaines mésanges charbonnières, elles vivent souvent en groupe un petit peu, pas en vol compact, comme les étouraux, mais en groupe, 4-5, elles se baladent, elles cherchent à se nourrir. Et s'il y en a une qui trouve de quoi se nourrir en quantité, elle pousse un cri d'alarme. Toutes les autres s'en vont. Et elles, elles restent pour avoir la bouffe pour elles toute seule. C'est des individualistes. Par exemple, vous m'avez compris, messieurs. Est-ce qu'on peut revenir à ça ? Tu sais que je suis aussi ornithologue amateur. Voilà. Je me suis souvent posé cette question, c'est-à-dire, donc j'imagine qu'il y a différentes réponses. D'où vient, en fait, cette envie de regarder les oiseaux et est-ce qu'il y a un déclic qui se fait à un moment donné ? Bon, je trouvais toujours que c'était beau. que voler, par exemple, c'est... Pendant longtemps, j'ai rêvé que je volais. Je me mettais à l'horizontale et puis j'ai volé autour des collines. J'ai même volé autour de la cathédrale Saint-Just de Narbonne, comme ça. Jusqu'au jour où j'ai lu dans un livre que... un livre sur les rêves fait par un spécialiste disant que quand on rêve qu'on vole, c'est qu'on est encore adolescent. Alors, je me suis dit qu'à 50 ans, il était peut-être temps de cesser d'être adolescent. Donc, je ne fais plus ces rêves, malheureusement. Mais c'est beau. Et puis, je dirais que mes parents, ma mère surtout, nous a initiés, mon frère et moi, à la beauté. Par exemple, et puis, par exemple, le merle. Je ne sais pas si vous avez déjà observé un merle qui court par terre. ma mère disait qu'il avait tout d'un maître d'école en colère. La huppe, qui est à nos os splendides, elle appelait ça le prince charmant. Le relier que nous appelions, on l'appelait Gébleu. Vous voyez, c'était magnifique. Et donc, elle savait, ma mère, que nous chassions, etc. Mais nous avions interdiction de tuer les huppes. Quant au guépier, par exemple. Est-ce que ce n'est pas beau un guépier ? C'est magnifique. Des couleurs, etc. Le Martin Pécheur. Les couleurs, les formes, une certaine liberté. Une certaine liberté que, malheureusement, on ne trouve pas toujours de nos jours un peu partout. Évidemment, ce qui gêne souvent, si on compare, par exemple, la chasse à la pêche avec la pratique de ce qu'on appelle le no-kill, où on relâche le poisson, encore que, j'imagine, qui doit être traumatisé et abîmé. Je ne suis pas sûr que... Mais il y a ce côté irréversible dans la chasse, etc. Et donc, c'est vraiment ce qui différencie la limite, on va dire, l'oiseau... Enfin, je ne sais plus comment... Non, ce n'est pas l'oiseauleur, c'est le... Non, l'oiseau... attention. L'oiseau... Oui, c'est vrai. L'oiseau-logue. Mais est-ce que tu peux l'admettre éventuellement s'il n'y a pas d'excès ? C'est-à-dire... Tu as connu les oiseaux par ton ventre. Oui, mais non, mais pas... C'est anecdotique, ça, que je l'ai goûté, que je l'ai mangé. C'est anecdotique. Oui, mais tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. Mais il y a prescription, monsieur, il y a prescription. Parce que je vais peut-être un peu loin, moi je suis un peu, tu sais, peut-être... Enfin, bon, bref, il y a quelque chose de l'anthropophagie, j'allais dire. Mais tu sais, l'anthropo... Non, non, mais c'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire, mais dans son sens, ou dans l'anthropophagie, c'est offrir le meilleur tombeau que l'on peut offrir aux anciens, c'est son propre corps, c'est pas... Il n'y a pas un livre qui s'appelle Pourquoi j'ai pas tué mon père ? Oui, ou J'ai mangé mon père, alors que j'ai pas lu. Je ne sais plus qui c'est mon père. Non, non, je n'ai jamais eu cette impression-là. Et puis, quand je me suis rendu compte que je pouvais ne pas nécessairement les tuer, etc., ça, c'est grâce aux jumelles de mon grand-père que j'ai trouvées dans le grenier du village de mon père dans les Raux. Il avait fait la guerre de 1914 et mes premières jumelles ont été les jumelles de mon grand-père. Alors là, pour moi, ça a été la découverte. Et à partir de là, je n'ai cessé de vivre avec des jumelles. Aller sur le terrain sans jumelles, c'est comme être une faute professionnelle, carrément. Et puis après, la longue vue aussi, la longue vue qui permet les choses. Pour terminer sur cette question de... Enfin, vous continuez, c'est... Alors du coup, l'ornithologue, j'ai vu sur des camps de migration, il y a quand même une appropriation, mais très rapide, de l'oiseau en migration. C'est-à-dire que, je me souviens de certains qu'on connaît, on ne va pas les nommer, qui, voyant quelques points dans leur jumelle, peuvent dire c'est tel et tel oiseau. Donc, il y a quand même... Alors c'est vrai que l'oiseau ne meurt pas, mais il y a quand même une appropriation. Je crois que dans toutes les... Comment dirais-je ? Dans tous... Enfin, un peu partout, les ayatollahs ne manquent pas. Et il y en a certains, comment dirais-je, qui ont ce comportement un petit peu sur certains points d'observation et qui considèrent que... Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Pour qui n'existe que l'oiseau qui l'a photographié. s'il ne l'a pas photographié, ça n'existe pas. Je trouve que ça, c'est... Bon. Il est libre. Un collectionneur, quoi. Oui, il est libre. Assez proche du trophée chez les chasseurs. Presque, presque. Il est libre, hein, le oiseau. Mais moi, quel plaisir quand j'avais baguette aux os de le relâcher. Surtout que souvent, si on le manipule avec beaucoup de douceur et de délicatesse, il suffit de le poser sur sa main, comme ça, la main ouverte, poser sur le dos, il ne bouge pas. Il faut faire ça pour qu'il s'en aille. Tu peux me parler du FIRE. Qu'est-ce que c'est que le FIRE ? C'est le Fonds d'intervention pour les rapaces. Ça a été créé par les frères Terras, qui étaient pharmaciens, si je ne me trompe pas, et qui ont été amenés à constater que les grands rapaces disparaissaient et donc, ils se sont attachés à réintroduire, si je puis dire, le vautour dans les Cévennes. Ils se sont appuyés sur l'expérience d'un vieux chasseur, etc. Et donc, ils ont, peu à peu, comment dirais-je, peu à peu, fait que les vautours ont réoccupé les Cévennes qui étaient leur territoire. Et le Fonds d'intervention pour les rapaces a obtenu pour cette réintroduction un grand prix américain, etc. Et puis, le Fonds d'intervention pour les rapaces s'est fondu dans la LPO du secteur. Et maintenant, il y a la LPO, je crois que c'est la LPO au Verne, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça, où il y a une mission rapace. Donc, il y avait des actions de surveillance. Ah oui, les actions de surveillance, là aussi. Alors, les actions de surveillance, par exemple, pour la LPO, il y avait un couple d'aigles assez rares, qu'on appelle l'aigle de Bonnelli, qui nichaient dans la clape. Et chaque année, était, comment dirais-je, envoyé un volontaire, souvent, c'était des objecteurs, des objecteurs de conscience, qui avaient pour mission de surveiller l'air du Bonnelli, pour voir si tout se passait bien. Et moi, en tant que responsable de la LPO, à ce moment-là, m'avais demandé de m'occuper, notamment, de lui apporter à manger. J'en ai eu un, comme ça, qui ne mangeait que des pois chiches. Tu veux quoi, aujourd'hui ? Ben, des pois chiches. Alors, je lui ai amené des boîtes de pois chiches, il ne mangeait que des pois chiches. Il y en avait un autre, il avait une tenue camouflée, et il avait un arc. Bon, je ne sais pas sur quoi y tirer, mais enfin, voilà. Et donc, on a pu, comme ça, maintenir un peu ce couple nicheur dans la clape. Dans la clape. Il y a eu quand même des déboires. Il y a un Bonnelli qui a, comment dirais-je, qui est mort. On ne sait pas comment, sauf que le surveillant avait entendu un coup de fusil un petit peu avant. Bon. Voilà. Dieu se le laissait. Et ça nous amène à parler un peu du militantisme. Qu'est-ce que tu penses du militantisme de la LPO, par exemple ? Est-ce que tu as vu, d'un point de vue un peu historique, puisque tu en connais comme un rayon sur le plan du temps, est-ce qu'il y a eu des glissements ? Est-ce qu'il y a eu un durcissement des relations ? Non, pas vraiment. Non ? Je ne crois pas. Simplement, on les entend plus. On les entend plus. D'abord parce que, pendant, enfin, et toujours, pour le moment, le président de la LPO, Alain Bouguin-Dougou, est un homme de communication. Donc, on l'entend. Et puis, parce que, de plus en plus, il y a des adhésions à la LPO, des gens qui considèrent que défendre les oiseaux, c'est naturel. Et comme ils ont compris assez vite que pour bien défendre les oiseaux, il faut bien les connaître. Donc, ils ont adhéré à la LPO. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de la part de la LPO une espèce de radicalisation. Non, je ne crois pas. Il y a des associations plus radicales ? Certaines, oui. Justement, pourquoi un ornithologue aurait plus de légitimité qu'un chasseur, s'il en a, dans son rapport aux oiseaux ? Pour quelles raisons, selon toi ? D'abord, parce que la légitimité, c'est très relatif. Qui est-ce qui peut prétendre qu'il est le spécialiste de Homère, par exemple ? Il y a des spécialistes de Homère, il y en a des tas. Victor Hugo a fait l'objet de tas d'études et ce n'est pas fini encore. Donc, on ne peut pas dire qu'il est spécialiste. Mais il peut avoir une certaine prédilection, une certaine prédilection pour telle ou telle espèce. Les gens, par exemple, j'ai connu quelqu'un, je crois qu'il est encore dans le pays, pour lui, il ne jurait que par les éperviers. Presque à la limite, tout oiseau qui n'était pas un épervier n'était pas intéressant. Je trouve qu'au contraire, c'est la variété qui est extraordinaire. Et je suis souvent intervenu dans des écoles pour parler aux enfants des oiseaux. Et souvent, ce que je faisais, c'est que j'axais mon intervention sur les différentes formes des oiseaux. Quand on réfléchit à la forme des becs, des pattes, quand on réfléchit à la façon de se nourrir, et d'aller parfois très loin, on s'aperçoit que c'est d'une richesse et ça peut donner des tas d'exemples. On peut apprendre comme ça, on peut apprendre. Le bec crochu, la rapace, d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement un instrument de mort. Au contraire, souvent d'ailleurs, les rapaces tuent non pas avec leur bec, mais avec leur cerf. Ils sont très élevés. Quand on voit, par exemple, un balbusard pêcheur qui attrapait un poisson, quand on sait, par exemple, tout le monde, quand on était enfant, s'est amusé à mettre un bâton dans l'eau et s'apercevoir que le bâton, tout d'un coup, avait l'air cassé. Il y a ce qu'on a fait, un phénomène dont j'ai oublié le nom, qui fait que... Optique, un phénomène optique. Voilà, un phénomène optique qui donne l'impression que l'oiseau est cassé. Et comment fait le balbusard qui voit un poisson et qui plonge et qui ne le loupe pas parce que le phénomène d'optique, lui, il l'a corrigé. C'est extraordinaire. Le balbusard est un oiseau bizarre. Vous l'avez dit. Mais je te disais, je parlais de la légitimité du rapport à l'oiseau. C'est-à-dire, bon, le chasseur a un rapport de capture. Oui, malheureusement, il y a de plus en plus de chasseurs qui ont un rapport aux oiseaux qui se disent, comment dirais-je, protecteurs des espèces, des autres espèces. C'est-à-dire que pour eux, ils limitent telle espèce parce qu'elle est nuisible. Pour moi, il n'y a pas d'espèce nuisible. Pas plus qu'il n'y a pas d'espèce nuisible. Pourquoi est-ce que le lion, il n'est pas nuisible le lion ? Il se nourrit. Et nous, nous sommes nuisibles quand on mange un poulet rôti à ce moment-là. Donc, il n'y a pas d'espèce nuisible. Alors que là, on prétend qu'il faut réguler les espèces. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est une vision qui n'est pas exacte. Anthropocentrée, quoi. Voilà. Ah oui, oui, mais ça, il y a longtemps qu'Homo sapiens n'est plus sapiens du tout. Pour lui, il est en haut de l'échelle. En haut de l'échelle. Mais en ce moment, il est mis à très, très mal à l'aise avec le virus. Bon. Alors, on en parlait tout à l'heure. J'aimerais bien que tu me dises ce que tu penses de cette phrase de Robert Hennard dans le bouquin sur les mammifères d'Europe. Oui. Où notamment, alors il dit, je vais essayer de la retraduire, il dit, les êtres vivants ne font qu'emprunter la matière au milieu. C'est ce mouvement incessant d'échange qui fait que la vie existe. Donc, la vie ne doit pas réfuter le fait de tuer. Oui, bien sûr. Mais, est-ce que, comment dirais-je, un balbuzard, pour revenir à lui, est-ce qu'il va attraper plusieurs poissons ? Il va en attraper un quand il aura l'estomac plein. Regardez, par exemple, certains reptiles qui ne se nourrissent que tous les 3 ou 4 mois parce qu'ils prennent le temps de digérer. Voilà. 100 pouces cafés. Alors, justement, ça m'amène à ce que tu disais quand tu parlais de la chasse au Maroc. Au fond, est-ce qu'on peut parler concernant la chasse, mais comme, au fond, dans toute activité, d'une qualité de l'acte de chasse et que cette qualité s'est peut-être dégradée pour des raisons... Je pense, je pense, je pense qu'elle s'est dégradée. C'est-à-dire qu'on n'a plus vu l'activité chasse comme ce qu'elle était au départ. C'était un... Comment dirais-je ? Je me souviens d'un... Comment dirais-je ? Être intervenu dans une école. Ça devait être une école primaire et j'avais abordé le problème des oiseaux, un petit peu de la chasse, mais sans vouloir faire de... L'idéologie. L'idéologie. Et comme ensuite je donnais la parole aux enfants, il y en a un ou une qui m'avait demandé un petit peu ce que je pensais de la chasse, etc. Alors, j'avais dit que moi j'étais contre certains chasseurs à certains endroits, à certaines époques. Et il y avait un gamin qui avait dit « Mais mon père, il faut bien qu'il nous nourrisse ! » On était en plein XXe siècle. C'était pas au XXIe, mais enfin quand même. Il faut bien qu'il nous nourrisse ! Alors que je sais qu'il ne mangeait pas que du gibier chez eux. Voilà. Mais cette figure du... Cette figure de Jacques-Coul Croquant, du braconnier, ça c'est une figure respectable, non ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais... Et Raboglio. Eh oui, Raboglio. Et Raboglio. C'est pas beau ça ? Et puis il y a ce côté aussi un peu de personne insoumise. Oui, oui, oui. Qui est là sur le plan plus politique au fond. Alors je ne sais plus si ce n'est pas dans Pagnole qu'il y a un récit qui est amusant comme tout. Il y a un gars qui a repéré un lièvre et qui veut absolument éterrir ce lièvre. Et puis un jour, ses copains pour lui jouer un tour mettent dans une vigne un lièvre empaillé. Et alors il dira « Je t'aurai... » et quand il tue le lièvre qu'il était déjà mort mais qu'il était empaillé, il rentre chez lui, il raccroche le fusil, il n'a plus jamais chassé. Alors on va parler de... On va quitter un peu le monde des oiseaux. En fait, tu as un grand sens de l'humour et de la dérision. Toutes les occasions de rire, il ne faut pas les manquer. Il ne faut pas les manquer. Si on n'avait pas le rire, qu'est-ce qu'on serait ? Et alors tu me disais que tu te plaisais, tu te plaisais toujours en fait à raconter des bobards et ça te plaisait ? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi ? Tu peux expliquer ça ? Je ne sais pas. Je pense que je tiens ça aussi de mes parents. Mes parents, parce que je ne veux pas qu'on s'apitoie sur mon sort, mais notre enfance a été assez difficile dans la mesure où mon père n'avait pas une situation extraordinaire. J'ai l'exemple où nous n'avions qu'une paire de chaussures. Et un cartable pour deux. Mais on rigolait toujours. Et je pense que rire, c'est quand même le propre de l'homme, non ? Et alors par exemple, les oiseaux me donnent l'occasion de rire autant que les... Par exemple, j'invente des noms d'oiseaux. Je vais parler du Clamatoglandeur, du Philoscope Colibite, Philoscopus Colibita, qui est le bouillot. Des choses comme ça. Et puis, je m'interroge, je me suis interrogé pour savoir s'il fallait dire la femelle du vautour, est-ce que c'était une vautoureuse ou une vautrice ? Hein ? Le guépier, sa femelle, on ne peut pas dire guépière, quand même, dans un petit air canaille, ça, hein ? Le bergeronné, c'est le mâle de la bergeronnette. Et la chardonnerette, c'est la femelle du chardonneret. Enfin, on peut plaisanter là-dessus, voilà. Et puis, bon, faire croire aux gens certaines choses, quoi, voilà. Et après, tu leur disais la... Oui, souvent. Certains savent que j'aime me plaisanter, donc, chaque fois qu'on en a l'occasion, on le fait, quoi. à la fois physiquement, quelque part, enfin, dans l'image qu'on s'en fait, tu as un côté assez socratique. Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas connu Socrate. Il jouait dans quel film ? Non, je n'ai pas... Oui, on peut le dire comme ça, oui. Tu sais, lui qui... Alors lui, du coup, c'était plutôt l'accouchement de la pensée, quoi. Voilà. Voilà. Alors toi, c'est par cette technique de la... Moi, j'aime beaucoup rire et surtout, j'aime beaucoup apprendre. Quand je peux apprendre quelque chose chaque jour, je suis ravi. Ah oui, tiens, j'allais oublier. Alors justement, tiens, tu as été prof d'espagnol. J'ai été prof d'espagnol. Alors justement, tiens, qu'est-ce que c'est que la pédagogie ? Comment ça ? Qu'est-ce que c'est la pédagogie ? J'aime beaucoup dire aujourd'hui, quand je rencontre de mes anciens élèves, ça m'arrive, leur dire qu'ils m'ont beaucoup plus appris que moi, je ne l'avais appris. J'ai enseigné au Maroc, que j'enseignais le français et la langue étrangère, parce que j'ai la double casquette. Et en France, j'ai enseigné l'espagnol. Mais pour moi, enseigner, c'est, comment dirais-je, ouvrir une porte, et puis après, celui qui veut pénétrer, pénètre. Et puis s'il veut aller loin, il va loin. Si au contraire, il pense que, bon, il n'a rien intérêt à ça, il va faire de la porte, il va ailleurs, c'est bien. Il va y en haut, il va y en haut. Et comme je m'en suis rendu compte, je ne crois pas avoir laissé de trop mauvais souvenirs à mes élèves. Donc c'est l'essentiel. Ça vaut les palmes académiques. Il y a une méthode, il y a une technique pour apprendre l'espagnol aux enfants ? Moi, je considère que toute langue et la langue espagnole, comme toutes les autres, c'est d'abord une musique. C'est d'abord une musique. et c'est donc une série de... Et puis, il y a une formation à acquérir. Par exemple, quand on va faire comprendre comment se prononce telle ou telle lettre, il suffit de se rapporter au français chat-to, ce n'est pas comme chat, ce n'est pas le même a. Comment dirais-je ? On peut le dire avec le haut, c'est pareil. Donc en espagnol, c'est pareil. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a des sons auxquels on n'est pas habitué. Le plus connu étant la chota, par exemple. Mais on peut y arriver, une sterne. Avec un... Quelque chose dans le mec, donc il y a un lit dans le couard. Voilà. On peut y arriver, on peut y arriver. Et j'ai vu des élèves, il y arriver. J'étais ravi, quoi. Ça veut dire que toi, tu as appris l'espagnol à la fac, c'est ça ? Oh là là ! Mon histoire avec l'espagnol, elle est assez intéressante. Quand je suis entré en fac, je suis allé à Toulouse. Et je voulais faire une licence de lettres modernes. Donc le premier certificat à passer, c'était littérature française. Et le professeur qui nous avait accueillis le premier jour de la rentrée, nous avait dit, on n'a jamais ce certificat du premier coup. Donc, ne vous désespérez pas, je suis encore là pour dix ans. C'est-à-dire, bon, il s'est trouvé que je l'ai eu du premier coup. Et que là-dessus, j'ai appris qu'une fac de lettres s'était enfin ouverte au Maroc. Donc je suis reparti au Maroc. Mais là, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ai un certificat que j'ai un certificat d'une langue étrangère pour faire la certes. Donc je me suis lancé dans l'espagnol. Je suis ce qu'on appelle un hispanisant de vocation tardive. Dans la mesure où, chez moi, l'espagnol n'a jamais été une langue particulièrement. Ma mère a été prof d'anglais, enfin, mais c'est tout, quoi. Mon père connaissait un peu l'anglais, pas plus, quoi. Donc l'espagnol et mes frères et sœurs se sont longtemps foutus de moi parce qu'ils me demandaient ce que veut dire Alfonso va à Paris. Alors je leur disais que Alfonso va à Paris. Bref, c'est comme ça que je me suis mis à l'espagnol. Et puis, peu à peu, j'ai eu la chance de rencontrer, d'avoir des professeurs assez exceptionnels, d'avoir des camarades de fac qui ont été pour moi des amis, mais en même temps qui m'ont ouvert les portes. Je parlais de portes tout à l'heure. Qui m'ont ouvert les portes. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'espagnol et que j'ai fini de faire ma licence d'espagnol. Puis je suis revenu quand même à la licence de l'aide moderne parce que je ne voulais pas quand même... Donc j'ai l'aide de licence. Voilà. C'est comme ça que j'ai enseigné l'espagnol, le français langue étrangère à des arabophones. Par exemple, si je vous dis que le subjonctif n'existe pas en arabe, comment vous allez expliquer le subjonctif à des arabophones. Alors une anecdote. J'avais passé une heure avec des élèves marocaines. C'était des filles cette année-là. Elle leur a expliqué le subjonctif et j'avais l'impression que je prêchais dans le désert. j'arrive chez moi et ma fille qui devait avoir 4-5 ans à ce moment-là me dit « Papa, donne-moi la chaise que je puisse monter. » C'est-à-dire le subjonctif pour elle que je puisse monter ça ne lui pose aucun problème. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait un monde. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Alors on va arriver on pourrait continuer je pense qu'on va arriver un peu au bout de notre entretien. Alors j'aimerais si tu le veux bien que tu me parles de la maladie d'Alzheimer. Alors la maladie d'Alzheimer il se trouve que j'en ai été la victime indirecte dans la mesure où mon épouse est morte après avoir souffert de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie tétive Alzheimer pendant près 10 ans. Mon frère est né pareil. Un de mes meilleurs amis comme celui dont je disais qu'il m'avait ouvert les portes est mort d'Alzheimer et je connais plusieurs personnes. Alors c'est une maladie qui a un gros inconvénient dans la mesure où elle n'est jamais pareille. Alors les spécialistes arrivent à distinguer des phases dans la maladie d'Alzheimer mais en réalité pour le moment on ne sait pas comment la soigner. On arrive tout juste à la diagnostic on parle d'essayer de la diagnostiquer très tôt mais ça sert à quoi ? Alors dans les phases qu'il y a ma femme est entrée très vite dans une phase de silence absolu. Elle ne communiquait plus. Mon frère aîné lui au contraire il savait ce qu'il avait et il me disait et quand j'allais le voir parce qu'il habitait à messe à ce moment-là il me dit j'avais senti qu'il voulait qu'on parle de notre enfance alors je parlais j'essayais de brasser avec lui du tas de souvenirs et du Cici nous en avions et chaque fois il me dit tu vois qu'on a eu une belle enfance. Bon. Donc ça dépend des gens ça dépend des gens et que faire ? Cet ami avec qui j'étais enfin qui a eu la maladie à l'Amérique lui il a terminé sa vie par une phase d'agressivité. Il m'a envoyé des lettres odieuses où il mettait en doute tout ce qu'il avait pu nous unir alors que nous étions très très proches. Qu'est-ce que tu tires comme enseignement de ce côté tragique de la vie ? Ah ben je me dis que c'est bien la preuve qu'il faut continuer à chercher. Aussi bien à bien connaître les oiseaux qu'à bien connaître les maladies. T'es un scientifique en fond un peu. Qu'est-ce que c'est un scientifique ? Je ne sais pas. Oui c'est un peu un scientifique. Oui on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Mais comment dirais-je le savant doute. Le savant doute. Ah oui tu m'as dit tout à l'heure. L'ignorant a rien. Le savant doute et le sage réfléchi. Alors pour conclure je vais m'inspirer d'une chaîne YouTube que je te recommande qui s'appelle Thinkerview. D'ailleurs qui m'a un peu un peu inspiré si tu veux. Et donc dans Thinkerview à la fin de l'interview ils disent ils proposent à l'invité de donner un conseil pour les futures générations. Une bouteille à la mer comme dit l'interview. Donc est-ce que tu auras un conseil à donner aux futures générations ? Je crois que je ne serais pas le premier à le dire on s'enrichit des différences. On s'enrichit des différences. Donc quand on trouve quelqu'un qui n'est pas s'il n'est pas comme moi c'est pas grave. Il va m'apporter quelque chose et peut-être moi aussi je lui apporterai quelque chose qu'il n'a pas et que moi je n'avais pas. Peut-être trois livres à recommander ? Ouh là là ! Ouh là là ! J'en ai tellement lu j'en ai tellement lu Je vais commencer par un livre qui a été pour moi la grande porte sur la littérature. Ça n'a rien à voir avec tout le grand monde d'Alin Fournier. Ensuite je vais parler de mes parents ils ont toujours offert pour Noël des livres et il y a un livre qui pour mon frère et moi a été capital ça a été un livre écrit par un auteur anglais qui s'appelle Mein Red dont le titre m'échappe Les exilés dans la forêt Les exilés dans la forêt qui raconte comment une famille de Péruviens famille d'origine espagnole est obligé de fuir le Pérou pour des raisons politiques franchit les Andes avec un guide indien et ils vont descendre l'Amazonie jusqu'à l'embouchure et tout au long ils vont parler des plantes des oiseaux des mammifères le tapir ils ne savaient pas que c'était qu'un tapir ça fait deux ça puis j'ai quand même envie de citer un poète quand même citer un poète Gérard de Nerval Gérard de Nerval je suis le ténébreux le veuf l'inconsolé le prince d'Aquitaine à la tour aboli ma seule étoile est morte etc il y a juste une question j'ai oublié de te la tant pis on terminera là dessus est-ce que tu crois en Dieu ? alors j'ai eu une éducation religieuse j'ai été mes études secondaires primaires et secondaires la fin de mes études le primaire je l'ai fait dans une école laïque et puis ensuite ce sont mes parents qui nous ont servi d'instit c'est-ce que je veux dire et ensuite j'ai fait toutes mes études secondaires dans un collège tenu par des prêtres donc j'ai une formation religieuse j'ai une éducation religieuse mais quand je suis arrivé j'ai été ce qu'on peut rappeler un croyant pratiquant actif j'ai fait partie d'un certain nombre d'associations de groupes etc et puis quand je suis arrivé en France je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ça c'était pas tout à fait ça qu'en France il me semble que on a des certitudes et d'après ce que j'ai dit tout à l'heure avoir des certitudes ça me gêne un peu alors est-ce que je crois en Dieu je ne sais pas je ne sais pas par contre je suis convaincu qu'il y a un dénommé Jésus qui est né en Palestine en Israël et qui a eu une pensée une philosophie très importante je l'ai découvert grâce à un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Frédéric Lenoir comment Jésus est devenu Dieu c'est le titre de ses ouvrages et il explique très bien ce que la philosophie entre guillemets de Jésus a apporté le respect de l'individu la reconnaissance etc est-ce que je sais s'il y a un Dieu je ne sais pas ça ne m'empêche pas de vivre ça ne m'empêche pas de vivre voilà quelque chose à rajouter merci merci